Bonjour à vous et bienvenue à tous au Grand Rendez-vous. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Vous êtes politologue, directeur de département à l'IFAP, auteur d'ouvrages à succès comme l'archipel français et plus récemment La France sous nos yeux. Avec vous ce dimanche, Jérôme Fourquet, nous allons prendre le temps de l'analyse. Une analyse lucide, percutante, la vôtre, sur la situation de la France, politiquement, socialement, alors que le président de la République vient de franchir le cap de la première année de son second mandat. Situation singulière, historique également, et tout à la fois préoccupante. La note de la France a baissé, le stade de France en ébullition, les fractures françaises béantes. Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades Stéphane Dupont-Diseco. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jérôme Fourquet, sondage après sondage, c'est un président impopulaire avec une réelle défiance qui se traduit dans vos enquêtes. Mais on a déjà connu cette situation avec d'autres présidents. Alors, est-ce que vous pensez que ça n'a rien de singulier, de particulier ? Ou alors, est-ce qu'il y a une spécificité liée, selon vous, à Emmanuel Macron ? Quand on regarde les indices de popularité, il est aujourd'hui dans le baromètre IFOP pour le JDD à 26% d'opinion favorable. Donc c'est un score qui est très faible. Mais il avait déjà connu cet étiage en janvier 2019, au pic de la crise des gilets jaunes. Donc le concernant, il a atteint son plancher. Il avait mis à l'époque quasiment six mois à reprendre une dizaine de points, ce qui l'avait amené aux alentours de 35% d'opinions favorables. La question est de savoir, est-ce que les conditions politiques et sociales d'aujourd'hui et institutionnelles peuvent permettre une telle remontada sondagière ? S'il cherche à se rassurer, il peut prendre appui sur les codes de popularité de son prédécesseur, François Hollande, qui ne se prive jamais de donner des conseils de gouvernance et de communication politique. Dans ce même baromètre IFOP JDD, Hollande était passé sous la barre des 15%. Donc ce n'était pas les débuts de la Ve République, ce n'était pas si longtemps. Donc la situation pour Emmanuel Macron, en comparatif, n'est pas aussi désespérée. Vous pensez qu'il peut rebondir ? Là où le bas blesse, c'est qu'il a des leviers politiques qui sont très affaiblis par rapport à ses prédécesseurs et par rapport à son premier mandat, avec le déficit d'une quarantaine de sièges à l'Assemblée nationale qui le privent de majorité. Et la question de la réforme des retraites a montré amplement que l'absence de cette majorité rendait les choses extrêmement compliquées. Là aussi où on peut peut-être préciser les choses, c'est que quand on regarde dans ces indices de popularité, on a aujourd'hui près d'un Français sur deux 47% qui sont très mécontents. Et donc il y a un bloc très important de Français qui sont extrêmement remontés contre le président de la République. Mais que s'est-il passé ? Nous sommes passés d'une contestation de la réforme des retraits à une personnalisation de cette contestation, au sentiment clairement anti-Macron. De quelle manière s'est opérée cette mutation ? Alors il y avait déjà un anti-macronisme virulent et véhément dans toute une partie de la population. On rappellera que le deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait recueilli 41,5% des voix, ce qui est un score tout à fait substantiel, et qui s'expliquait en partie par un anti-macronisme qui était déjà très enraciné. Le fait qu'avec des critiques qui portaient sur le style de président, de gouvernance, la dimension très jupitérienne d'Emmanuel Macron, tout ça lui était énormément reproché. Et la gestion de la... On ne va pas refaire l'histoire, mais la gestion de la réforme des retraites, avec l'usage du 49-3, le changement de pied sur toute une série d'arguments, tout ça, ont alimenté cet anti-macronisme. Juste une question sur ça, vous parlez de la dimension jupitérienne. Le général de Gaulle était une figure très verticale, Georges Montpidou l'était à sa manière, François Vitterrand aussi, on pourrait ajouter. Donc les Français n'ont pas toujours rejeté cette dimension verticale jupitérienne, pour reprendre la formule ? Alors, tout à fait, mais c'était pour dire les Français d'avant, dans un autre monde. Et donc aujourd'hui, manifestement, vous le voyez également sur l'usage du 49-3, tout ça passe nettement moins aujourd'hui. Et ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron, à côté de cette dimension jupitérienne, pour une partie de ses critiques ou ses contempteurs, c'est une arrogance... – Oui, c'est ça. J'ai renforcé. Ce n'est pas tant la verticalité ou l'aspect jupitérien que... – C'est les deux. – Oui, les deux. – C'est l'arrogance. – Voilà, arrogance et mépris. Ça reste vraiment, j'allais dire, collé intimement à l'image et à la méthode d'Emmanuel Macron ? Ça a été renforcé et, comme vous le savez, chaque petite phrase vient réactiver des images qui se sont mises en place très précocement. À chaque fois, on parlait d'un de vos confrères a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 jours ». Alors c'est les 100 jours du deuxième mandat. Mais tout se joue effectivement dans les premiers mois et là, pour Emmanuel Macron, c'est les premiers mois de 2017 où très vite, il a été... – Vous avez le sentiment que le lien est complètement cassé avec les Français ? Est-ce qu'un changement de gouvernement, un remaniement, un nouveau Premier ministre pourrait inverser la donne ou vous pensez que c'est définitivement compliqué pour Emmanuel Macron ? – On est dans une configuration qui est très singulière. D'une part, on l'a dit, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et tout ça complique énormément les choses. Donc un remaniement, l'arrivée de nouvelles têtes, si ça ne permet pas l'élargissement de la majorité parlementaire, n'aura que très peu d'effet. On voit bien que l'affrontement aujourd'hui, c'est entre une partie des Français et le président de la République. On change le locataire du ministère du Travail ou de Matignon qui occupera vos plateaux pendant 48 ou 72 heures. Mais dans le pays profond, tout ça n'aura guère d'importance. L'autre caractéristique de cette période, c'est qu'Emmanuel Macron est dans un deuxième mandat et qu'il peut s'installer l'idée que nous allons vivre dans cette espèce d'entre-deux pendant toute cette durée du mandat et que les Français n'attendent plus grand-chose éventuellement du président de la République. C'est une situation particulière. Jérôme Fourquet, vous dites ce matin qu'on pourrait vivre dans cet entre-deux qui est quand même très particulier pendant 4 ans encore. C'est long, 4 ans. C'est très long. C'est long quand il y a aussi, pardonnez-moi, un sentiment ou une réalité d'affaissement de l'État, des services publics parce que tout cela vient dans ce contexte très particulier. Oui, alors on a connu déjà des deuxièmes mandats assez lancinants et donc on pourrait être dans cette nouvelle forme à ceci près qu'aujourd'hui, encore une fois, vous n'avez pas de majorité. Et donc là, on est dans une espèce d'impasse politique. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron aura la maestria de renouer en partie le contact. Mais comment ? Le grand débat, c'est fait. Et il faut reconnaître que cela, même si ça a été beaucoup critiqué, ça a été une sorte de trouvage. Ça a produit des effets à l'époque. Mais aujourd'hui, quel lapin peut-il sortir du chapeau, pardonnez-moi l'expression ? Les recettes et les ficelles ont toutes été employées déjà. Donc on a un roi qui est un peu nu. Vous parliez du grand débat. On a sinon un bricolage institutionnel, les conventions citoyennes qui ont déjà été utilisées. Et on voit qu'elles ne sont pas de nature à modifier significativement la météo politique et sociale. Donc on est un peu à court. Là, depuis le début, depuis quelques jours, on va voir multiplier les déplacements sur le terrain, plus ou moins organisés. Là, à Dôle, il rencontre des Français sur un marché. On a l'impression qu'il veut reprendre, essayer de reprendre la main de cette manière-là. Est-ce que ça vous paraît de nature à inverser la donne ou ça vous paraît vain ? Alors, on a encore une fois 47% de Français qui sont très mécontents. Donc ceux-là, ils sont perdus pour la cause, je pense. Donc vous avez un Français sur deux et qui, d'ici la fin du quinquennat, je pense, ne changeront pas d'avis. Lui s'adresse à ceux qui sont mécontents, mais pas trop, qui pourraient essayer de regagner à sa cause. Et les déplacements qu'il multiplie peuvent être, à terme, portés par une partie des Français à son crédit, en considérant qu'il fait preuve d'une certaine forme de courage. Ce dont il avait déjà fait montre, lors de la crise des Gilets jaunes, il n'avait pas hésité à descendre dans l'arène. Donc pour l'instant, si je puis dire, on est dans une stratégie du gros dos et d'essayer de consolider une base minimale. Mais entre un quart et un tiers des Français, ce n'est pas exactement la même chose. et il vise déjà à essayer de se constituer cette assise qui lui permettrait de retrouver un peu d'oxygène. – Mathieu Bocot. – Mais vous parlez du courage. Est-ce que, de ce point de vue, la stratégie, si on peut dire, de redéfinir le débat public, non plus sur les retraites, mais sur le rôle de l'ultra-gauche, les casseurs, les menaces à l'ordre public, est-ce que c'est une stratégie qui, en dernière instance, pourrait servir le président de la République en disant « entre vous ne m'aimez pas, peut-être pas, mais il y a, cela dit, un tel risque de chaos dans le pays que je suis le dernier gardien de l'ordre », ça pourrait fonctionner ? – Alors, c'est la musique qui a été entonnée en sortie de crise des Gilets jaunes, avec un certain succès. Et on avait vu, d'ailleurs, dans les élections qui avaient suivi, les élections européennes, que toute une partie de la droite, l'ancien parti de l'ordre, s'était ralliée avec armes et bagages, si je puis dire, à Emmanuel Macron. Vous voyez, typiquement, dans les beaux quartiers parisiens, comment les scores d'Emmanuel Macron, déjà en 2019, avaient considérablement progressé, ses habitants des beaux quartiers parisiens, étant, si je puis dire, aux premières loges, pour constater les menées de ces casseurs et de ces manifestants violents. Là où les choses sont un peu plus compliquées aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est que toute une partie de cet électorat, il l'a déjà. Et donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il est perçu, à tort ou à raison, comme faisant partie du chaos, comme contribuant à tendre les choses. Et donc, ce n'est pas évident que la corde du parti de l'ordre lui soit aujourd'hui... Le paradoxe du pompier pyroman. Alors, en partie. Et vous avez, selon la formule du politologue Jérôme Jaffray, une Marine Le Pen qui, aujourd'hui, pourrait capter deux canaux tout à fait porteurs, c'est-à-dire à la fois être le parti de la colère, du ressentiment, du ressentiment social, notamment sur cette réforme des retraites, mais également capter, comme la droite nationale a toujours su le faire, le parti de l'ordre. Ce serait une nouveauté dans ce cas-là, parce que le parti du ressentiment, cela a été le cas pendant longtemps, et le parti de l'ordre, donc on va analyser cela avec vous, Jérôme Fourquet, marquer une pause, continuer à évoquer Emmanuel Macron, mais aussi, vous avez employé l'expression « le pays profond ». On va en parler de ce pays profond, justement, dans quel état est-il au sortir de cette réforme des retraites ? Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Une situation politique inédite, une situation sociale préoccupante, et un président de la République qui se donne 100 jours, mais 100 jours pour faire quoi ? Nous en parlons avec le politologue Jérôme Fourquet, je suis entourée toujours de Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. Jérôme Fourquet, vous avez évoqué tout à l'heure le pays profond. Selon vous, quels ressorts, justement, profonds de la société française ont été activés par le débat sur les retraites ? Quelles peurs, peut-être nouvelles, se sont révélées ? Alors, ce qui s'est d'abord noué sur la question des retraites, c'est la question du rapport au travail. C'est ça qui était derrière ce sujet. Bien évidemment, les Français parlaient de la réforme des retraites, mais quand on parle retraite, en creux, on parle également travail. Et ce rapport au travail a énormément changé, évolué, en l'espace d'une trentaine d'années en France. Je vous donne juste deux chiffres qui sont assez parlants. En 1990, quand on a interrogé les Français pour savoir si tel ou tel sujet était très assez, peu ou pas du tout important dans leur vie personnelle, 60% des Français considéraient que le travail était très important dans leur vie. On est aujourd'hui à 21% de Français qui considèrent que le travail est très important dans leur vie. La grande majorité, une soixantaine de pourcents, considèrent qu'il est encore assez important. Et donc, c'est ce que nous, on a appelé la perte de centralité du travail, pour tout un tas de raisons. En dehors du travail, l'avènement de la société des loisirs qui fait résonner ces sirènes et de la consommation massive. Mais également ce qui s'est passé dans les entreprises, dans les collectifs de travail, avec beaucoup de salariés qui constatent une perte de sens, avec la multiplication des normes, des process. C'est-à-dire aller plus loin, quand vous dites multiplication des process, c'est-à-dire que l'homme se sent l'employé, le travailleur, le salarié dévalorisé, c'est-à-dire qu'il ne voit plus son utilité sociale ? Il ne voit plus son utilité sociale ou même l'utilité tout court, le sens de son travail. Je vous donne un exemple qui est assez classique. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu hospitalier, avec des infirmières qui racontent souvent qu'elles se sont engagées par passion pour soigner des gens et que quand elles font le bilan de leur journée, elles ont passé la moitié de la journée à remplir des fichiers sur Excel pour, encore une fois, se conformer à des procédures et à des process. Vous pouvez multiplier les exemples. Si on reste dans l'univers de la fonction publique, des gens qui disent « depuis que je suis petit, je voulais courir après les voleurs, donc c'est pour ça que je me suis engagé dans la police et moi aussi, je suis noyé sous la paperasse ». Ça existe aussi dans le privé, avec ce qu'un essayiste britannique avait appelé les « bullshit jobs », par exemple, et donc beaucoup de Français ont perdu ce sens du travail, ou en tout cas, ils ne le trouvent plus… – Jérôme Fourquet, le président de la République, il parle en permanence de la valeur travail. Il en fait même aujourd'hui peut-être sa priorité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est complètement défasé par rapport au pays réel que vous décrivez ? – Je pense qu'il est en décalage sur ce point. Si je reviens sur cette question du rapport au travail et des retraites, donc à côté de la perte de sens, on a bien évidemment la question des rémunérations. Beaucoup de salariés considèrent que le compte n'y est pas et que par rapport à ce qu'ils donnent, ils ne reçoivent pas assez. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans également ? Eh bien, c'est que des générations ont vu leurs parents, qui à l'époque, en 1990, considéraient que le travail était très important dans leur vie, se donner quand même beaucoup à leur travail, et puis pour un certain nombre d'entre eux, être remerciés à 55, 56, 57 ans, avec les plans de sauvegarde pour l'emploi, les charrettes de pré-retraite, et qu'une partie de la population a considéré qu'on ne les prendrait pas à ce jeu-là et qu'ils donneraient juste ce qu'il faudrait. Et donc, la réforme des retraites arrive dans ce cadre-là. Nous avions réalisé en 2021, pour la Fondation Jean Jaurès, à l'IFOP, une enquête à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 1981, et on interrogeait les Français rétrospectivement sur ce qui avait été pour eux les plus grandes décisions de François Mitterrand. On aidait un peu ces Français en fournissant une liste qui récapitulait un peu les grandes décisions présidentielles de l'époque. Et ce qui arrivait en tête, c'était la cinquième semaine de congés payés à quasi égalité avec la retraite à 60 ans. L'abolition de la peine de mort, qui est souvent citée sur ces plateaux comme étant la grande réforme mitterrandienne, n'arrivait qu'assez loin derrière. Et si vous regardez plus précisément ce qu'était la réponse des ouvriers et des employés, l'écart entre l'abolition de la peine de mort et la retraite était tout à fait substantiel. Et donc, quand Emmanuel Macron a annoncé pendant sa campagne présidentielle vouloir reporter l'âge de la retraite à 65 ans, ça a été perçu par beaucoup de Français, notamment dans ce fameux pays profond, comme étant juste la fermeture d'une parenthèse qui avait été ouverte en 1981. Et ce n'est pas pour rien, notamment, que cette France des préfectures et des sous-préfectures, où beaucoup de gens ont commencé à travailler tôt, n'ont pas fait d'études supérieures, ne sont pas montés à la capitale ou dans les grandes métropoles régionales, eh bien, tout cela considère qu'on leur a volé quelques ans, quelque part, deux années. – Vous utilisez une formule qui m'a frappé, moi, pendant tout le débat sur le travail, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le seul à utiliser, par exemple, la formule, un langage très carcéral. Vous prenez deux ans de plus, comme si vous prenez deux ans de bang de plus, finalement. Ce langage presque carcéral, le langage de la prison, pour parler du travail, il parle aux catégories populaires ? – Il parle à toute une partie de la population qui exerce des métiers pénibles, qui sont peu rémunérés, qui sont peu considérés. Et beaucoup d'entre eux considèrent que, de manière paradoxale, ça a été la récompense, si je puis dire, qu'Emmanuel Macron leur a accordée suite aux efforts qui ont été faits pendant le Covid. Vous vous souvenez de ces discours du président de la République qui disait qu'il faudrait se souvenir de toutes ces caissières, de tous ces charistes, – Les premières lignes. – Les premières et les deuxièmes lignes. – Et beaucoup de gens disent, dans ces métiers, eh bien, voilà la réponse qui nous a été faite, la récompense qu'on nous a donnée, c'est celle-ci. J'ajouterais un autre élément sociétal qui explique aussi l'ampleur de la mobilisation, sans doute, de notre point de vue, contre la réforme des retraites. C'est ce qui s'est passé autour de l'entreprise Orpea, qui a jeté une lumière crue sur la situation dans les EHPAD. Et donc, bien évidemment, les Français ont en tête que l'espérance de vie augmente. Et donc, les gouvernements, de ce point de vue-là, a raison d'avancer cet argument. Sauf que les Français, eux, considèrent l'espérance de vie en bonne santé et qu'ils se disent que, en fait, beaucoup de ces années qui ont été gagnées, elles vont être passées à l'EHPAD. Et donc, les quelques années de retraite active, où on peut s'occuper de ces petits-enfants, aller à la pêche, faire le tour de France en camping-car, si on en a les moyens, eh bien, ce sont des années précieuses. Et c'est ces deux années qui, entre guillemets, auraient été volées aux Français. – Jérôme, pour que l'on vous écoute et on vous regarde, pour nos téléspectateurs, avec attention, depuis le début de cette émission, nous avons parlé des maisons de retraite, des hôpitaux, vous avez cité ces infirmières, il y a aussi nos écoles, il y a les maternités. Vous avez parlé de cette France qui, finalement, à qui on a promis, c'est la France des pavillons, c'est son pavillon qui aurait des écoles, des gares, des maternités, etc. Est-ce que cette France, aujourd'hui, quand on lui dit, justement, il faut faire deux années plus, il faut consentir à des efforts, est-ce qu'elle est capable encore d'entendre, est-ce qu'il est audible, ce discours des efforts, quand on a le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est quand même souvent à raison, qu'il y a un déclassement de notre pays ? – Vous avez évoqué les services publics, et donc là, on peut essayer de s'appuyer sur des chiffres en termes de ressenti et de perception. – Les Français jugent négativement l'évolution des services publics, notamment des deux piliers centraux que sont l'école et l'hôpital, en disant que la situation se dégrade et les enquêtes d'opinion montrent que le niveau de satisfaction diminue, alors même que parallèlement, nous nous caractérisons en France, certes par un niveau de dépense publique très élevé, mais également par un niveau de prélèvement obligatoire, parmi les plus élevés au monde, pour financer ce modèle social. Donc beaucoup de Français, aujourd'hui, partagent un peu cette interpellation de Jacqueline Mouros, une des figures des Gilets jaunes, qui dit « Que faites-vous du pognon ? Que faites-vous de notre pognon ? » Donc aujourd'hui, c'est ça qui explique en partie le fait que les Français ne soient pas forcément prêts à faire davantage d'efforts. On ajoute un autre élément dans le tableau général, c'est que par rapport aux réformes précédentes, aujourd'hui, qui s'appuyaient beaucoup à l'époque, comme la dernière, en date, sur l'argument financier et budgétaire. Il y aura un trou dans les caisses de retraite si nous ne faisons rien. Cet argument, aujourd'hui, porte beaucoup moins que lors des précédentes réformes. Pour quelles raisons ? Bien parce que le Covid est passé par là, et parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Et beaucoup de Français, du coup, considèrent qu'il y a une espèce de cagnotte gouvernementale très profonde. – Jérôme Faure, qu'est-ce qui domine aujourd'hui ? C'est la colère ou c'est une forme de résignation, de désillusion face à ce déclassement ? – Les deux se mêlent, et donc on le voit, encore une fois, si on revient sur ce mouvement des réformes des retraites, on a eu 12 journées d'action nationale. Du bout à l'autre de cette mobilisation, les sondages n'ont pas fléchi d'un iota, et même à l'issue de la validation par le Conseil constitutionnel, les enquêtes d'opinion indiquaient qu'il y avait toujours une majorité de Français qui étaient prêts à soutenir les mobilisations. Donc ça, c'est pour la colère. Et en même temps, comme dirait notre président, cette mobilisation ne s'est pas traduite par des grosses journées de grève. Et donc ça, c'est pour la résignation. – Y a-t-il un sentiment, Jean-François, de payer pour les autres ? Ici même, il y a une semaine à votre place, nous recevions notamment Agnès Verdier-Molinier, auteure du livre « Où va notre argent ? » et puis elle explique qu'il y a quand même cette France qui travaille et qui n'en peut plus. d'une autre France pour certains qui s'adoscent sur l'assistanat et pour d'autres qui fraudent. Et donc cette France du travail dit « Stop, on ne veut plus payer pour les autres ». Alors ça fait beaucoup réagir, mais est-ce que c'est prégnant dans vos enquêtes ? Oui, alors ce sentiment existe, mais on regarde à chaque fois à côté et en dessous, si je puis dire, mais également au-dessus. Et donc dans le même temps… – Les stratégies de contournement peuvent être aussi… – Voilà, on a… – On peut appeler certaines élites, certaines élites. – Voilà, l'exil fiscal ou ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale. Et donc tout ça crée énormément de ressentiment. Alors selon votre sensibilité politique, vous allez plus tourner votre colère vers les profiteurs d'en haut, entre guillemets, ou les profiteurs d'en bas. Mais il y a ce sentiment qui est de fait assez prégnant, avec encore une fois adossé à l'idée qu'on n'en a plus forcément pour son argent et que la qualité des services publics qui nous sont rendus n'est pas au rendez-vous. – Mais Bruno Le Maire a cherché à pousser plus loin la question de la critique de la fraude sociale. On a entendu la formule en parlant de l'argent qui va vers le Maghreb et ainsi de suite. Est-ce qu'il touche un sentiment profond dans la population avec cette formule ? Ou est-ce que la ficelle était trop grosse ? – Alors il parle à une partie de la population et ce n'est pas la première fois qu'on emploie ce type d'argument. Bruno Le Maire, avant d'être un des piliers de la Macronie, appartenait aux Républicains. Les Républicains régulièrement dénonçaient le budget tout à fait conséquent consacré à l'aide médicale d'État. Par exemple, et donc là on est dans cette même veine. – Est-ce que c'est courir derrière le Rassemblement national ? Alors là je vous propose peut-être une question un peu politicienne, mais est-ce que c'est marcher sur les plates-bandes ou est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui, du point de vue des Français finalement, est transpartisan tout simplement ? – Alors encore une fois, il touche, il raisonne dans toute une partie de la population. La question du bénéfice est une autre question, c'est de savoir qui est en capacité d'apporter des réponses. Parce que poser un diagnostic, c'est déjà le début de la réponse. Mais si on est dans l'incantation, et si encore une fois ces thèmes nous animent et nous occupent depuis 25 ou 30 ans, c'est qu'ils n'ont pas été réglés, comme dirait la Palisse. Et donc du coup, au bout du bout, c'est sans doute du carburant supplémentaire pour Marine Le Pen. C'est-à-dire si on décide, sur ce sujet-là, comme sur celui de la sécurité, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, de faire des déclarations assez martiales, encore faut-il que derrière ces décisions martiales, des résultats soient présentés aux Français. Sinon, vous ne faites que renforcer le sentiment d'impuissance publique, qui est le carburant historique du Rassemblement national. Vos les sécuritaires, vous l'avez dit, et aussi l'immigration avec un projet de loi reporté. Alors faut-il y voir un renoncement ? Et puis une situation explosive, celle de Mayotte. A tout de suite pour évoquer ces sujets sur Europe 1 et CNew. Et en ce dimanche, avec notre invité, il est politologue, auteur, essayiste à succès, d'ouvrages qui ont marqué, comme l'archipel français ou encore la France sous nos yeux. Jérôme Fourquet, nous avons évoqué le sujet des retraites, des écoles, des hôpitaux. Et il y a évidemment le sujet brûlant, mais depuis tant d'années de l'immigration, le projet de loi sur l'immigration a été repoussé. Avec cette phrase assez particulière de la Première ministre, Elisabeth Borne a expliqué que, faute de majorité, il n'y avait pas de consensus sur le sujet. Pas de consensus, certes dans la classe politique, mais dans les sondages, dans les enquêtes, en tout cas chez les Français, il y a un consensus sur ce genre de réalité. Oui, alors là, on le voit que, de la même manière que sur les retraites, depuis longtemps, les Français n'ont pas varié d'opinion. Ils étaient opposés à un recul de l'âge de départ, de la même manière, et à peu près dans les mêmes proportions, aux alentours des deux tiers de nos concitoyens, considèrent qu'il y a trop d'immigrés ou trop d'étrangers en France, et ceci depuis au moins 15 ou 20 ans, dans les enquêtes d'opinion. Donc ça, c'est une espèce de donnée. Toute la question est de savoir si ce sujet devient et est placé en tête des priorités, ou si, par exemple, les fins de mois difficiles, la question de l'inflation, est celle qui préoccupe les Français. Mais quand on les interroge spécifiquement sur ce thème, le constat est là. Donc, pour bien me faire comprendre, ce constat n'a pas évolué. Néanmoins, ce n'est pas forcément la priorité quotidienne d'une majorité de nos concitoyens. À Mayotte, c'est une situation préinsurrectionnelle. C'est ce qu'a dénoncé, d'ailleurs, la députée de Mayotte, Estelle Youssoupha. Est-ce que cette situation, est-ce qu'elle fait peur, je veux dire, à l'ensemble des Français, à la métropole également ? Certains y voient un prélude. Alors, c'est peut-être exagéré de le dire ainsi. Je dis certains, puis ce sont des mots de certains opposants, qui pourraient se passer dans d'autres territoires en France. Alors, Mayotte, c'est une situation, on le sait, très, très particulière, avec l'appartenance à cet archipel des Comores, avec une proximité géographique, avec des pays, des îles à très faible niveau de vie. Et donc, il y a un effet d'appel d'air, notamment depuis que Mayotte a reçu le statut de département français, qui fait que, très concrètement, le RSA peut être versé. Et donc, je ne pense pas que ce soit extrapolable à ce qui se passe en métropole. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre d'ingrédients qui sont poussés à leur paroxysme, en termes d'immigration, en termes d'insécurité, et encore une fois, en termes d'impuissance publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2002, lors de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen avait fait 12% au deuxième tour au Comores, à Mayotte. Et en 2022, sa fille a fait 59%. Elle est passée de 12% à 59% en 20 ans au Comores, à Mayotte. Donc, on voit les effets de l'immigration. Quand je dis que cette situation n'est pas extrapolable à ce qui se passe en métropole... – Jérôme Fouquet, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Mayotte et le fait qu'Elisabeth Borne, cette semaine, disent qu'ils renoncent ou qu'ils reportent temporairement le projet de loi sur l'immigration, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour les Français, il y a une forme de renoncement, on a l'impression qu'on en parle de l'immigration et qu'il ne se passe rien ? Est-ce que c'est perçu comme ça ? – Encore une fois, il y a une forme d'impuissance publique. Vous voyez qu'avec tambour et trompette, on annonce qu'il va y avoir une grande opération, ce qu'on appelle dans le langage maorais, de décasage. C'est-à-dire qu'on va raser les bidonvilles. Et puis le tribunal administratif émet des bémols, bride la velléité du préfet. Ça, c'est pour la situation à Mayotte. Et comme vous le disiez, au plan national, on annonçait, en termes de séquence politique, après les retraites, une réforme de l'immigration. Et Mme Borne nous explique qu'il n'y a pas de majorité pour le faire, pas de majorité à l'Assemblée. Et je pense aussi, plus grave pour eux, pas de majorité au sein de la République en marche. Ça, c'est important. Il y a deux tendances. C'est-à-dire aussi, c'est une majorité, enfin une majorité relative, qui est aussi fracturée à l'intérieur. Tout à fait, sur ces sujets-là. Mais justement, je reviens sur cette question qui me semble essentielle, entre, d'un côté, l'existence de majorité dans le pays que vous avez évoquée, l'absence de majorité, sinon dans la classe politique, à tout le moins dans la majorité, la Macronie, est-ce que cette espèce de majorité contraire, c'est-à-dire le pays veut quelque chose, la classe politique veut autre chose, est-ce que ça ne participe pas au sentiment d'impuissance que vous évoquez, et peut-elle même d'aliénation d'une partie de la population ? Bien sûr. Bien sûr. On est dans cette réalité-là. Et le télescopage de la situation très particulière à Mayotte et l'ajournement de la loi immigration vient renforcer cette idée d'impuissance et d'incapacité à juguler un phénomène qui a des effets profonds sur la réalité de notre pays. Mais est-ce que les thèmes sont nombreux ? Comme ceux-là, parce que sur l'immigration, on le dit, il y a une majorité dans le pays, pas nécessairement chez les élites, mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels il y a une nette fracture entre la majorité profonde du pays et le discours dominant dans la classe politique ? On le voit également sur la question de la sécurité, avec là aussi, depuis au moins une quinzaine d'années, toutes les enquêtes qui convergent pour indiquer que 70 à 80, voire parfois davantage de Français, considèrent que les peines infligées par les tribunaux ne sont pas assez sévères. Alors tous nos compatriotes ne sont pas experts en matière pénale, mais ils considèrent en termes de perception que les choses ne sont pas assez sévères. Là où la situation, le diagnostic s'aggrave encore, c'est qu'encore faut-il qu'ensuite ces peines soient appliquées. Donc il y a une demande de sévérité qui est très très importante dans le pays. Et on a un président de la République qui avait cru réaliser un véritable coup médiatique en nommant Place Vendôme M. Dupond-Moretti qui est un avocat pénaliste et qui avait gagné le surnom d'acquittateur lors de ces... Donc il était en décalage assez profond avec les attentes du pays en matière de justice. – Ce que vous nous décrivez, Jérôme Fourquet, c'est une déconnexion croissante entre les élites, la classe dirigeante et le pays profond. – Alors sur ces sujets-là, sur d'autres sujets, il y a sans doute des convergences qui peuvent être plus importantes. Mais effectivement, comme vous m'ameniez sur ces terrains-là, et ce n'est pas nouveau, on a ce fossé... – On a l'impression que ça s'accroît. – Et que reste-t-il d'ailleurs ? Parce qu'il y a des citoyens consommateurs et puis nous avons connu des structures dans nos sociétés, dans notre pays, et le catholicisme, communisme, le patriotisme, – Le gaullisme. – Quand tout cela s'écroule, en tous les cas, se délite, à quoi se raccroche encore ce citoyen, je dis consommateur, parce que nous sommes dans une période d'inflation, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'un des sujets majeurs. – Oui, bien sûr. Alors, c'est tous les sujets que j'ai essayé de traiter dans le livre L'archipel français, dans ces piliers qui étaient unificateurs et qui étaient assez structurants. S'étant délité, on a une société qui, aujourd'hui, s'est fragmentée ou archipelisée. Juste quelques chiffres, en début des années 60, 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches et 25% votaient communistes. Il n'y avait pas de risque double compte, en général, parce que ceux qui avaient la carte ne fréquentaient pas trop la messe. Et donc, on était typiquement dans l'imagerie qui a été celle d'un grand film de sciences politiques, c'est les films de Don Camillo et Pépone, là, en Italie, mais c'était ça, où on avait 60% de la population qui était affectée dans deux familles. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 4% de Français qui vont à la messe tous les dimanches et Fabien Roussel a fait 2,5% à l'élection présidentielle. Donc, ça s'est effondré. Et pour ce qui est d'un autre pilier plus sous-jacent, qui était tout le discours patriotique, étatiste, qui avait été mis en place, notamment par De Gaulle, on voit que là aussi, il s'est beaucoup affaissé. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, effectivement, on est dans une société de consommation où le citoyen est en grande partie d'abord un consommateur. Et c'est pour ça que la question du pouvoir d'achat est toute si sensible politiquement. Pourquoi est-elle sensible politiquement ? Parce que si on fait une étymologie de bas étage, le pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Et donc, le principal pouvoir ou droit d'un consommateur, c'est celui de consommer pour se sentir appartenir à la grande fête, être accepté au grand banquier de la société de consommation. Vous voulez dire que ce qui reste, finalement, c'est presque la dernière souveraineté qui reste... Pour une bonne partie des consommateurs, des citoyens, le fait de pouvoir consommer constitue une preuve de leur appartenance à la grande classe moyenne. Donc, l'inflation n'est pas seulement un sujet économique fort, il est un sujet politique et presque de dépossession de ce qui reste à ce sujet. Tout à fait. Et effectivement, le retour de l'inflation vient aviver les plaies. Parce que c'est à la fois la capacité à remplir son frigo, ce qui est problématique pour beaucoup de Français. Une enquête qu'on a réalisée à l'IFOP auprès des gens qui sont au SMIC ou sous le SMIC nous montrait que 40% de ceux-là avaient réduit les quantités et les portions alimentaires qu'ils servaient à table chez eux. L'INSEE, c'est pas que l'IFOP, a mesuré une baisse de 5% de la consommation alimentaire sur 2022. C'est la plus grande baisse depuis que cet indicateur a été mis en place en 1960. Donc, on n'est pas en train de dire que la France est en voie de tiers-mondisation, mais pour une partie de nos concitoyens, aujourd'hui, l'inflation sur les produits alimentaires pose des problèmes de survie alimentaire. Mais pour l'écrasante majorité de nos concitoyens, c'est pas ça qui se joue, c'est ce sentiment de ne plus pouvoir cocher les cases qui me font me sentir appartenir à la société telle qu'elle est définie, telle qu'on la voit sur vos écrans, qu'on la voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde se met en scène pendant ses vacances, au bord de sa terrasse, etc. Et donc, tout ça façonne en profondeur les imaginaires. C'est important. Vous nous faites le portrait du citoyen consommateur, mais est-ce que l'existence des partis dits populistes, elle est fi d'un côté, le RN de l'autre, de force d'émergence politique, le récit Zemmour à la fin 2021, est-ce que tout ça, ça ne partit pas le désir de politique qui se joue à gauche comme à droite aussi, donc une forme d'insatisfaction du citoyen consommateur qui veut être autre chose ? Alors, il y a cette dimension consumériste et hédoniste qui est très forte en France. On a parlé des retraites, le temps pour soi, mais il y a également, bien évidemment, des passions politiques qui n'ont pas disparu dans notre pays. Et donc, vous l'avez cité, Jean-Luc Mélenchon, qui connaît ses classiques, a su parfaitement parler à ce qui reste de la gauche et a enflammé son imaginaire. Et puis, Marine Le Pen et, dans une certaine mesure, Eric Zemmour, ont, eux aussi, parlé à une partie de la population en ne surfant pas uniquement sur des thèmes, et encore moins pour Eric Zemmour, sur des thèmes consuméristes, mais sur des sujets existentiels comme celui de l'avenir de notre pays, sur ce qu'on appelle dans certains courants de pensée la continuité historique, le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le fait que la France reste quand même quelque chose qui ressemble à la France et dont tout ça, bien évidemment, parle aussi à une part grandissante des Français. Mais vous voyez, Marine Le Pen est arrivée au second tour en utilisant ses recettes classiques, mais en y adjoignant également tout un volet économique et social. C'est elle qui va parler d'une TVA. C'est justement l'objet de la dernière partie. Jérôme Fourquet, vous faites un lancement formidable. Merci. Donc, on va en parler. C'est la question qui va en profiter, ce n'est pas le mot, entre guillemets, mais c'est-à-dire qui va récolter, finalement, les fruits de cette colère, de cette contestation. On se retrouve dans quelques instants tout de suite. Sans jours, sans jours, mais sans jours, pour quoi faire alors que la natte de la France vient d'être abaissée, qui a vu était en ébullition, que les fractures françaises sont béantes, mais reconnaissons que cela ne date pas d'Emmanuel Macron. Et la question qui nous vient à l'esprit, Jérôme Fourquet, est maintenant. On est vraiment, comme on dit, c'est l'expression consacrée à la croisée des chemins où chacun espère capter les voix de ses citoyens, électeurs en colère. Marine Le Pen, tout le monde semble avoir intégré qu'elle peut l'emporter en 2027, y compris le président de la République qui en a parlé dans son interview aux Parisiens. C'est encore une question, un doute, ou c'est presque, non, c'est une hypothèse qui devient tout à fait plausible aujourd'hui. Écoutez, nous, sur la base des enquêtes qu'on peut mener à l'IFOP et puis encore plus certainement sur la base des résultats électoraux, notamment de la dernière élection présidentielle et des dernières élections législatives, nous considérons que l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen lors de la précédente, la prochaine élection présidentielle est aujourd'hui une hypothèse sur laquelle il faut plancher, sur laquelle il faut travailler et qu'on ne doit plus, comme par le passé, l'écarter par construction d'un revers de main. On considérait que la marche était beaucoup trop haute à franchir jusqu'en 2022, mais quand elle a atteint 41,5% des voix au deuxième tour, ce qui, notre point de vue, est colossal, quand, quelques semaines plus tard, 89 députés du Rassemblement national ont fait leur entrée au Parlement, et bien raisonnablement et j'allais dire professionnellement, on ne peut plus écarter l'hypothèse d'une victoire. Donc il y a un bascule même dans votre travail en tant que politologue, plus largement, en termes d'analyse. Très bien. Le fait qu'on ne ne doive plus l'écarter ne veut pas dire que ça va se produire. Ça veut dire que ça rentre dans le champ des possibles et qu'il va falloir regarder comment les choses évoluent. Jérôme Fourquet, que pensez-vous de l'analyse de Patrick Buisson, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy qui dit que tous les commentanteurs se trompent, que Marine Le Pen n'y arrivera jamais, qu'elle n'aura jamais le vote des retraités. Parce qu'elle n'écoute pas ses conseils, c'est ça ? Oui. Écoutez, à 41,5% des voix au deuxième tour, on pense que la dernière marche à franchir n'est plus inatteignable. Il n'y a plus de plafond de verre, c'est ça que vous dites ? Il n'y a plus de plafond de verre. J'ai l'impression d'entendre ça depuis très longtemps, si je peux me permettre, on nous dit entre deux élections présidentielles, on entend toujours maintenant, c'est la possibilité que Marine Le Pen l'emporte. Depuis 15 ans, j'ai l'impression que c'est un discours qui tourne en boucle. Nous, à l'IFOP, on n'a jamais dit ça. D'accord. Jusqu'à 2022, c'est une hypothèse nouvelle dans votre cas. Dans notre cas. Mais vous entendiez néanmoins cette petite question. Oui, bien sûr. Ça participe aussi aux toxins de ceux qui voulaient sonner la mobilisation antifasciste. Attention, la menace est à nos portes, etc. On considérait que tout ça n'était pas sérieux. Elle n'a pas un déficit de crédibilité dans vos enquêtes. Alors, il y a toujours bien évidemment des choses qui demeurent perfectibles sur l'image de Marine Le Pen. Mais vous savez qu'une élection, c'est à la fois quelqu'un qui se présente aux Français, mais également une comparaison. Et ce qui se passe, c'est pas forcément, on le voit en termes d'image, une Marine Le Pen qui gagnerait très fortement en présidentialité, en crédibilité, même si nos enquêtes indiquent qu'il y a un mouvement dans ce sens. Mais c'est l'autre phénomène concomitant, c'est-à-dire que le reste de la concurrence, quelque part, sur le papier, pour beaucoup de Français, ne la surclasse plus. Et donc, le handicap structurel qui était le sien en termes de présidentialité, petit à petit, s'efface. Ça, c'est si on se polarise uniquement sur la question des images personnelles. Et puis, il y a toute la toile de fond dont on a parlé précédemment, sécurité, immigration, pouvoir d'achat qui sont des ressorts puissants qui ont contribué à la dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un basculement de la logique du cordon sanitaire ? Parce que pendant un temps, on parlait de l'extrême droite, ensuite, ces derniers temps, on parlait des extrêmes. Et là, depuis un temps, dans le débat sur les retraites, le projecteur était placé vers la France insoumise, vers Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que finalement, le visage de la peur a changé, passe de Le Pen à Mélenchon ? Il y a toujours toute une partie de Français qui seraient totalement horrifiés de la perspective d'une victoire de Marine Le Pen. Mais encore une fois, le paysage s'est archipélisé, s'est fragmenté. Et le statut de paria dont souffrait le Rassemblement national ne lui est plus uniquement attribué à elle. Mais on a également aujourd'hui une gauche de la gauche qui, par le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, qui, par un certain nombre d'actions qui sont menées sur le terrain, peut également susciter la réprobation. Donc, encore une fois, Marine Le Pen avait mis en place une stratégie de dédiabolisation. Donc maintenant, on a l'impression qu'on est en saison 2. C'est une phase de respectabilisation et de banalisation. ce qu'elle peut se permettre dans la mesure où toute une partie du monde politico-médiatique contribue de lui conférer un statut à part. C'est-à-dire qu'elle, quelque part, se respectabilise. Mais pour l'électorat qui est très remonté, entre guillemets, contre le système, de manière subliminale, quasiment en permanence, il ressent, inconsciemment ou inconsciemment, que si on veut faire mal au système, c'est plus en votant pour elle que pour Mélenchon. Je vous donne juste un ou deux exemples. On n'a aucun, à ma connaissance, aucun artiste qui refuse de jouer un concert dans une ville dirigée par une majorité de gauche ou insoumise. Ça se passe pour les villes du Rassemblement national. Vous avez très régulièrement des registres sémantiques qui sont employés quand on parle de Marine Le Pen ou du Rassemblement national sur le péril, le danger, la menace, etc. Et donc tout ça infuse dans une partie de l'opinion publique et contribue à donner à Marine Le Pen ce statut toujours un peu à part. Donc si j'essaie de me résumer, le handicap structurel qui était le sien en termes de crédibilité, vu l'affaissement au niveau général, se résorbe et en même temps, elle continue et son parti continue d'avoir un statut un peu à part qui est celui du parti des outsiders en fait. – Et pas un vote d'adhésion. – Alors quand vous êtes à 41,5% des voix avec 89 députés, quand on a dit tout à l'heure que plus de 75% des Français considéraient que les peines prononcées par la justice étaient insuffisamment sévères, quand vous avez 65% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, sur toute une partie des sujets, il y a sans doute une forme d'adhésion. On ajoute à cela le fait que Éric Zemmour a quelque part ouvert ce qu'on pourrait appeler en sciences politiques la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que on rend l'univers du disciple plus vaste qu'il ne l'était précédemment et on peut se demander si Éric Zemmour et son parti ne jouent pas aujourd'hui sans forcément le savoir le rôle qu'avait joué l'extrême-gauche en France après 68 qui sur le plan du terrain de la gîte propre ou de la bataille culturelle avait ensemencé le terrain et ce qui avait in fine permis la victoire au final de François Mitterrand. On va bientôt arriver à la fin de cette émission en conclusion Jérôme Fourquet parce que nous avons évoqué quasiment tout le spectre politique et puis en partie les fractures françaises est-ce qu'il y a encore cette croyance en France d'un homme ou d'une femme providentielle puisque nous avons évoqué tant de défis on se demande qui pourrait les relever je veux dire à la hauteur justement de ces défis est-ce qu'il y a encore cette croyance cette petite musique qu'on avait autrefois ? Alors la nature de nos institutions le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République notre histoire profonde tout ça fabrique cette cette croyance néanmoins l'histoire des 30 ou 40 dernières années les alternances politiques répétées gauche et droite droite et gauche puis et gauche et de droite ont sans doute douché une partie de la population et vous voyez que hors scrutin présidentiel nous avons un phénomène tendancielle qui est celui de la hausse de l'abstention 53% en dernières élections législatives avec une partie de la population qui considère que les choses ne se jouent plus ici merci merci à vous pour qu'elles ne se jouent plus ici en tous les cas ici sur ce plateau nous avons eu votre analyse ce dimanche merci encore à vous merci à Mathieu Bocoté et Stéphane Duboux Dupont on vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes et à très bientôt et à très bientôt